Ah bon, j'ai une gueule quand même. Le Hub de l'Emploi, avec le Hub de l'Emploi, travaillant en Israël dans votre métier, ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukron. Des offres très très spéciales. Restez avec nous, c'est tout de suite pour une spéciale émission Hub de l'Emploi avec Réouven Adam et Elia Ozenou. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ça va ? Ça va, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup de CV qui arrivent en ce moment sur le site du Hub de l'Emploi. Vous avez une offre qui a priori paraît un peu particulière. Ça fait un peu ovni comme ça sur le site du Hub. Oui, c'est vrai. Mais pourtant, c'est très sérieux et c'est pour ça que vous avez voulu venir en parler. Ça fait un peu ovni, mais il faut rappeler aussi que sur le site, il y a toutes sortes d'offres, y compris des offres de la police, etc., dont Réouven en parle souvent. Cette fois-ci, on propose une offre... On peut dire, parce qu'on a les logos derrière nous, on a des images qui suggèrent. Mais de quoi parle-t-on ? On propose une offre, des offres, en fait, pour le Mossad israélien. Donc, les services de renseignement israéliens. Exactement. OK. Voilà, qui recrutent tout au long d'année, tout le temps. Et donc, d'ailleurs, vous pouvez aller sur leur site pour voir le nombre d'offres qui existent. Il y a beaucoup d'offres qui sont tout le temps offertes. Ça paraît complètement incroyable. Que quoi ? Et c'est vraiment sérieux. Que le Mossad recrute, c'est pas incroyable. Par Internet, sur Facebook, c'est ça qui paraît un peu fou. Ce qui paraît incroyable, c'est que le hub de l'emploi de qualité propose cette offre-là directement et vous propose, en fait, un raccourci pour ne pas passer par le site officiel du Mossad qui demande énormément de détails, de remplir beaucoup de formulaires et d'être noyé un petit peu dans la masse de toutes les personnes, tous les candidats qui envoient tout au long de l'année de partout dans le monde. On peut dire... Des sans CV ? Oui, sans CV. Combien de CV reçoit le Mossad environ ? Le Mossad reçoit par an à peu près 120 000 CV. Et quand on peut poser cette question-là, combien sont traités ? Alors, bien entendu, on ne peut pas savoir exactement, mais pas tout le monde parce que, bien entendu, ce n'est pas humain. Donc, après, il y a des logiciels, ce genre de choses, qui font un tri sélectif. Oui, mais quand on passe par le hub, là, pour le coup, le CV a une chance d'arriver sur le bureau du recruteur. Chaque CV qui est envoyé par le hub est sélectionné. Les CV ne sont pas envoyés dans le logiciel normal du Mossad, mais personnellement, aux responsables du recrutement là-bas qui regardent chaque candidat, chaque CV. Et c'est ça, déjà, un très grand avantage que les gens qui postulent par Calita ont. Alors, en tous les cas, il faut dire que ce n'est pas une blague parce que moi, j'ai rencontré des gens depuis quelques jours qui disaient, non, mais c'est sérieux, vous rigolez. Alors, voilà, non, ce n'est pas du tout une blague, c'est sérieux. Et comme Elio a dit, le Mossad recrute toujours. Ça veut dire, on ne sait pas combien de gens sont embauchés par le Mossad, mais c'est énormément de gens dans différents domaines, à partir des ingénieurs, des électriciens. Parce qu'on a toujours l'impression, non, mais quand on parle du Mossad, on a l'impression que c'est James Bond 007, on est très, très loin de la réalité, en fait. Quels sont les postes ? Regardez les postes. Nous, on vient proposer un poste, plusieurs postes, et pas à nous de faire le tri. C'est-à-dire qu'on envoie des profils, plus ou moins, il faut savoir qu'on enverra 90% des profils qui correspondent de façon générale à ce qui nous a été demandé, mais c'est quelque chose de très large. Ça peut être quoi comme profil ? On peut être diplômé, pas diplômé, peu importe. On peut être diplômé, on peut ne pas être diplômé. On est... On parle... Il faut parler l'hébreu de façon correcte, d'accord ? On ne demande pas d'avoir un hébreu parfait, mais de façon correcte. Le Mossad recherche, en général, toujours des gens qui parlent plusieurs langues, de façon un peu plus que correcte. Donc, en général, ce fatem, de façon d'avoir aussi une expérience en dehors d'Israël. Donc, c'est vrai que les Olymnes sont un peu plus avantagées là-dessus, de n'importe quel pays. Et voilà, et vu que le hub de l'emploi reste aujourd'hui la plateforme en Israël de recrutement pour les francophones, donc c'est logique que le... Le Mossad se soit tourné vers vous. ...d'abord, et que voilà, que nous aussi, on essaye de donner un coup de main. Tout simplement. Alors, on prend ça au sérieux. Les gens prennent ça au sérieux. Les CV seront envoyés. Nous ne rentrons pas dans les... Bien entendu, dans les détails. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ce que je voudrais préciser, c'est que c'est le mode de recrutement qui fait un peu bizarre, mais en même temps, on est au XXIe siècle, et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est tout à fait... Ils ont une page Facebook, vous pouvez le voir. Non, mais il faut le dire aux gens, parce que les gens ont parfois des fantasmes sur ce sujet-là. Il y a toutes sortes aussi de postes. Il n'y a pas que les James Bond, comme on a tous en tête. On peut être menuisier, on peut être boulanger, on peut être... Il y a de tout. Ils recrutent tout. Et bon, c'est sûr que l'avantage des Olymnes francophones... C'est la langue. C'est leur langue, leur mentalité. D'accord ? Ils connaissent la mentalité européenne. Les traits caractères sont importants aussi. C'est le plus important. Ça, après, c'est sûr que pendant la procédure du recrutement, c'est ça qui va être testé. Ce qui est important aussi, que les Olymnes comprennent que pas besoin d'avoir fait l'armée. S'il y a des gens qui ne postulent pas à cause qu'ils se disent « Moi, je n'ai pas fait l'armée », ça n'a pas vraiment une importance. Le niveau des breux doit être minimum d'une façon correcte, c'est-à-dire conversation. Minimum, minimum gimmeuble. Et bien sûr, plus le niveau est bon, plus c'est mieux. Ensuite, les choses qui sont, oui, importantes, c'est que les candidats doivent s'attendre à ça que du moment où nous, Calita, on les a rappelés, on a fait un entretien téléphonique, on a fait une certaine sélection pour voir si on envoie ou pas. Après, vous n'entrez plus en ligne de compte ? À partir de ce moment-là, non. À partir de ce moment-là, c'est envoyé directement au Mossad et ça prendra entre un mois et demi à deux mois du temps où ils vont recevoir un coup de fil pour peut-être être sélectionné. J'imagine que c'est une procédure longue et difficile. Parce qu'après ce rappel, on va dire... À partir de ce rappel-là, il y a une procédure qui dure à peu près six mois de recrutement. Non, bien sûr, ce n'est pas intensif. C'est que la personne continue sa vie normale, son travail. Et ensuite, de temps en temps, il est appelé pour faire des tests et des différents entretiens. S'il est recruté, à partir du moment où ils ont décidé que c'est OK, là, il sera recruté et il aura une formation qui durera entre un an et deux ans. Ça dépend du poste. D'accord ? Bien sûr, payé à partir du premier jour de la formation. Et ce qui est important aussi de dire et que les gens qui nous regardent, il y a des gens que j'ai eus au téléphone et qui me disent bon, alors c'est quoi le salaire ? Le salaire est bon. Le salaire, c'est un bon salaire. Ce n'est pas un petit salaire. Mais il faut savoir... Ce n'est pas la motivation première. Ce n'est pas avec le salaire que la personne va rester dans le Mossad ou réussir son poste. On a compris. Bien sûr, on parle de motivation qui doit être très développée pour aider l'État d'Israël. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que les personnes doivent prendre en compte. Une autre question que j'ai eue d'une candidate, elle est avocate, elle a son travail, elle travaille, mais elle a envoyé son CV. Et de plus, je lui explique un petit peu de quoi on parle. Et là, elle me dit mais est-ce que c'est dangereux ? Alors, je lui ai dit qu'en tous les cas, c'est plus dangereux qu'être avocate dans un bureau. Mais après, voilà, il faudrait voir. Alors lui, nous, on veut recrédibiliser l'histoire et il nous embarque dans un autre domaine. Non, mais ça dépend. Ça peut être des postes qui sont de bureau, ça peut être des postes de renseignement, d'analyse, etc. Alors, bien entendu, quand on recherche une langue particulière et qu'on fait appel à nos services, c'est parce qu'il y a un besoin maintenant de recruter tel ou tel est profil. D'accord. Alors, ça peut être aussi des postes de terrain. Donc, on ne sait pas. On postule. Ce qu'on vous proposera, on vous proposera. Ça sera à vous de poser ces questions-là au moment des entretiens. Et bien entendu, sachez-le que jusqu'au bout, plus ou moins, des entretiens, vous n'aurez pas énormément non plus de détails. Donc, les choses à retenir, c'est qu'on envoie presque tous les CV. On va vous appeler pour ceux qui ont postulé pour vérifier quelques détails. On enverra ça. Et ensuite, vous n'aurez pas un appel. Et même après l'appel, il y a des étapes et vous passez les étapes les unes après les autres. Oui ou non. En tout cas, ce qu'il faut préciser que si vous aviez dans l'idée de postuler directement sur le site, ne le faites pas. Passez par Qualita parce que franchement, vous serez un peu plus, on va dire, entouré, soutenu. Et puis, ça fait quand même des raccourcis. Oui, si maintenant on a cette option-là, autant la saisir. Profitez. L'annonce, on la trouve sur le site, bien évidemment. La 470, sur le site. 470. Et pour revenir sur ce que tu as dit, je ne pense pas que, d'après les réactions des personnes sur Facebook, je ne pense pas que les gens, l'éolime était au courant qu'ils pouvaient vivre là. Non, l'éolime sûrement n'était pas au courant. Voilà, postulé sur le site du Mossad. Comme Eliaou a dit, après, il y a une série de questions, de réponses à remplir. Il faut joindre des papiers. Pas besoin de passer par ça. Vous passez par nous. Il faut répondre à l'annonce 470. vous êtes directement en lien avec Alita, directement ensuite, votre OCV sera transmis acquis de droit. Si vous correspondez, on vous appellera. La procédure est longue, on a compris. On ne vient pas, on ne répond pas à cette annonce uniquement pour l'argent, forcément. Bien sûr, c'est un travail, c'est payé, mais il faut une motivation assez importante, un amour des raies d'Israël et un besoin de servir son pays. Évidemment, ce ne sont pas les seules annonces bien sûr en ligne sur le site du Hub de l'Emploi. Bien au contraire, il y a des tas d'annonces très intéressantes, des jobs de niveau, des jobs tout profil, on peut dire ça comme ça, et surtout des grosses sociétés qui recrutent des francophones, en tout cas, qui ont des annonces qui peuvent matcher. Alors, de quoi parle-t-on ? Quelles sont les annonces en vogue sur le site ? Avant que Reuven vous détaille les annonces, on va juste mettre les choses en proportion. Bien entendu, même si vous avez postulé à l'offre qu'on a détaillée jusqu'à maintenant, ça prend beaucoup de temps, c'est très possible aussi. On peut postuler à plusieurs heures ? Il faut postuler à plusieurs heures. Il faut obliger pour avoir plus de chance. Il faut postuler, et ça, c'est un peu plus concret, et donc on propose même entre-temps ou pas entre-temps, au moins, il ne faut pas mettre tous les yeux dans le même panier. D'accord, donc on peut postuler pour l'offre du Mossad, mais on peut bien sûr postuler pour autre chose. Nous, on est persuadé que tous les candidats qui passent par Qualitas, sont des candidats qui sont de très haut niveau et qu'on espère que la plupart vont être recrutés pour le Mossad, mais il faut être réels. Il faut être réels. On a plus de chances d'être recrutés dans une entreprise comme GCDECO, par exemple, ou Deloitte, qui sont des entreprises internationales, importantes, où le salaire est très important, la possibilité d'évoluer aussi, et c'est pour ça que quelqu'un qui postule, l'annonce du Mossad lui a plu et il postule, il n'y a aucun problème, qu'il faut juste regarder un petit peu au-dessus, un peu en dessous, au-dessus, et regarder les nouvelles offres qu'on a. Je vais juste faire un petit résumé pour ceux qui nous écoutent. Deloitte propose des offres GCDECO, il y a aussi des jobs d'été, on peut même être GANENET, il y a des offres de tous niveaux, de tous types. Alors, tout ce que propose Deloitte ? Voilà, alors Deloitte propose ce qu'on s'est mis d'accord qu'on a pris des postes qui sont plus dans le domaine de la cyber-sécurité, ingénieur, data science, parce que quelqu'un qui a fait ses études en France et qui a été expert comptable en France, le temps qu'il passe ses équivalences et qu'il y a une expérience ici, ça ne t'intéressera pas à une boîte comme Deloitte. GCDECO, on a plusieurs postes aussi, ça peut être commercial, ça peut être directeur de... gérant de portefeuille. C'est en français ou pas ? Non, pas du tout. En hébreu. La même chose pour les jobs d'été, on est juste avant l'été, c'est le moment de postuler. Pour les étudiants, c'est possible aussi ? Pas que pour les étudiants, pour quelqu'un qui arrive en Israël, qui veut développer son hébreu, il peut travailler dans un hôtel, il peut travailler dans un café, il peut travailler dans une chaîne de magasins pendant trois mois, six mois, huit mois, ce n'est pas limité. Et on a une nouvelle offre qu'on n'a pas encore mise sur le site et c'est pour ça que j'en parle maintenant pour que les candidats ont déjà... On a la primeur, merci Réauvel-Adam. C'est une offre qui est intéressante parce que c'est une offre pour être agent d'assurance israélien sans le diplôme. C'est pas mal ça. Alors, ce n'est pas vraiment agent d'assurance, en hébreu, on parle de référent bituar. Ok. C'est une personne qui fait tout ce qu'un agent d'assurance presque fait. Il est en relation avec les clients, il est en relation avec les sociétés de la compagnie d'assurance israélienne et c'est pas obligé d'avoir une expérience ni israélienne ni française. La formation se donne sur place. Le salaire est très bien déjà pour commencer. Ensuite, bien sûr, que ça évolue avec des bonus. Voilà. Bon, bien sûr, comme toujours, quand on postule sur une offre qualitat, eh bien, il y a un suivi, un accompagnement. Votre CV n'est pas jeté à la poubelle. Si vous n'avez pas de réponse, on vous rappelle ou vous rappelez. Voilà, Rouvène, par exemple, je n'ai pas de réponse. Qu'est-ce que je dois faire ? Rouvène fait le lien entre les sociétés. C'est aussi le gros avantage de postuler aux offres sur le site de l'emploi. du côté du candidat et justement, la société qui m'a appelé hier pour le poste d'assureur, on a déjà placé trois personnes chez eux et la personne me dit, elle ne connaissait pas toute la procédure parce que je n'étais pas en rapport avec elle avant. Elle m'a dit, je suis persuadé que vous faites un tri avant, vous faites des entretiens. Je lui ai dit, mais comment tu sais ça ? Parce qu'on n'était pas en contact. Elle m'a dit, je vois la qualité des candidats, je vois leur réussite et je comprends que ce n'est pas juste que vous avez mis une annonce, les gens ont postulé mais vous avez déjà fait le tri avant. Il y a un gros travail, un gros suivi et franchement, n'ayez pas peur même si c'est la première fois que vous allez bosser en hébreu, allez-y. Non mais c'est vrai, vous allez être coachés et puis à un moment, il faut se jeter à l'eau. Il faut y aller même si le niveau des breaux est encore un peu limite. Les Israéliens sont quand même assez sympas dans les entreprises. Ils comprennent et si vous vous accrochez, il n'y a pas de raison, vous pouvez réussir. Il ne faut pas avoir peur, je le dis, de travailler en hébreu même si nous ici on bosse en français mais c'est vrai. À moitié. À moitié. À moitié. On vous souhaite à tous bonne chance, on espère que vous allez répondre à toutes ces offres. Il y a des numéros d'annonce ou pas ? Rentrez sur le site, cherchez d'abord l'offre du Mossad et ensuite, regardez tout ce qu'il y a autour. On a tous les quelques jours des nouvelles annonces. Postulez à tout ce qui vous paraît même si ce n'est pas exactement postulé. On vous rappellera, on vous expliquera et ensuite, s'il y a une autre offre qui peut vous intéresser, on va vous la proposer. Est-ce que vous lisez le CV et puis en fonction de... On adapte. Voilà, c'est ça, en fonction des offres. Des offres, on propose des offres. Voilà, formidable. OK, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là. Il y a Ousenou, directeur du Hub de l'Emploi et Reuven Adam, responsable du placement. À très bientôt. Merci Cathy. Au revoir. Ciao. Le Hub de l'Emploi. Avec le Hub de l'Emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choucroum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada